Je suis Laurent Soula et je suis chargé d'études à la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et plus particulièrement en charge des publications que nous réalisons donc les questions politiques sociales sur les études que nous menons. La question de recherche qu'on s'est posée c'est un travail en collaboration déjà avec Lucas Rondel, avec Loïc Gauthier et avec Aurélie Le Meunier. Et donc quand on a fait les premières exploitations de l'enquête Pater, la dernière vague de l'enquête Pater en 2020, on s'est aperçu que la connaissance qu'avaient les Français de leurs droits à retraite avait augmenté et l'inquiétude qu'ils avaient à l'égard de leurs droits avait diminué de manière assez forte. Donc on s'est demandé pourquoi en fait et donc il y avait plusieurs possibilités donc ce qui est une question de recherche. Est-ce que c'est parce que juste les gens interrogés entre les deux enquêtes ont vieilli ou est-ce parce que entre 2012 et 2020 il s'est passé des choses et les deux principales choses qui se sont passées c'est un il y a eu une montée en charge du droit à l'information, c'est-à-dire les relevés de situations individuelles qui sont envoyés à toute la population tous les cinq ans à partir de 35 ans et l'estimation indicative globale qui est envoyée, les simulations retraite qui sont envoyées à 55 ans. Donc une montée en charge progressive entre 2012 et 2020 et le deuxième facteur c'est le débat qui a eu lieu autour du projet de réforme des retraites en 2019 et 2020 qui a soit amené de l'information à l'ensemble de la population française soit poussé les Français à s'interroger sur leurs droits à retraite. Il y a un truc qui est sympa dans la quête Pater c'est qu'il y a des des individus en panel et donc des individus en panel ça veut dire qu'on a en fait des gens qui sont présents dans les deux vagues de l'enquête donc sur les 3000 personnes interrogées en 2012 et 3000 personnes interrogées en 2020 on en a 770 qui sont les mêmes et donc en fait on peut voir l'évolution de leurs caractéristiques et l'évolution de leurs connaissances et de leur inquiétude à l'égard de leurs droits. Donc ça nous permettait de mener une analyse économétrique en données de panel pour identifier ce qui expliquait ces évolutions. Le principal apport de cet article c'est que la connaissance, l'amélioration de la connaissance est principalement due à deux facteurs qui sont effectivement ce que je disais sur notre question de recherche c'est un la montée en charge du droit à l'information qui a considérablement amené de l'information aux Français et qui connaissent mieux leurs droits et de le débat autour de la réforme des retraites. Derrière un autre résultat c'est qu'il n'y a pas particulièrement de différence entre les âges, il n'y a pas d'effet d'âge et il n'y a pas des gens qui ont une meilleure connaissance, l'amélioration de la connaissance concerne tous les âges et toutes les générations. La baisse de l'inquiétude qu'ont l'UE français provient aussi de cet apport d'informations et le débat autour des retraites et troisièmement l'élément fort c'est que l'amélioration de la connaissance a réduit l'inquiétude des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada